Chantal Goya, son mari Jean-Jacques Debout annonce la triste nouvelle. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout sont mariés depuis plus de 55 ans. Toujours aussi amoureux l'un de l'autre, ils affrontent les épreuves de la vie main dans la main. Et certaines étaient particulièrement éprouvantes. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ne se quittent plus depuis qu'ils ont posé leur regard l'un sur l'autre. Nous étions alors en 1964 et Jean-Jacques Debout faisait les premières parties des concerts de Johnny Hallyday. Il avait aussi avoué avoir eu un coup de cœur pour Sylvie Vartan à l'époque. Mais en laissant sa place à la chanteuse pour qu'elle fasse les premières parties du taulier. Il se rendait compte que quelque chose de fort se passait entre elle et Johnny. C'était donc tout naturellement que les attentions de Jean-Jacques Debout se tournaient vers Chantal Goya. Un choix plus que judicieux étant donné qu'ils se sont rapidement rendus compte qu'il était fait l'un pour l'autre. Leur amour ne cesse de grandir depuis ce jour. En février 2022, les tourtereaux fêteront leur 56e anniversaire de mariage. Or, les épreuves de la vie ont bien failli priver Chantal Goya et son mari de leur dernier anniversaire en date. Objeko vous raconte tout. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ne reculent pas face à l'adversité. Tous les deux stars de la chanson, on pourrait croire qu'ils ne pourraient que bien s'entendre. Mais il faut bien plus que des passions communes pour faire un couple. En effet, l'amour est un phénomène qui ne s'explique pas vraiment de façon rationnelle. Pour Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, c'est donc une évidence. Et le genre d'évidence qui n'appartient qu'à eux, bien entendu. Du côté du public, nous n'avons que quelques éléments empiriques. Des dates, des naissances et aussi des photos ou des interviews. Autant de preuves qu'ils s'aiment et qu'ils ne cesseront pas de s'aimer. Mais aussi, des preuves d'autant plus solides lorsque nous vous aurons fait part des drames de la vie du couple. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout n'ont en effet pas eu que de bons moments à vivre à deux. Il n'a pas été rare que les difficultés se rajoutent à l'équation. Aussi, certains couples de longue date n'hésiteront pas à ajouter les épreuves de la vie sur la liste des raisons qui font qu'un couple perdure. En effet, Chantal Goya et son mari se sont peut-être sentis davantage soudés lorsqu'ils ont surmonté ensemble des obstacles. Et c'est aussi une façon de constater la solidité d'une relation et des sentiments qui lui servent de ciment. Néanmoins, Objekko ne saurait souhaiter à Quiconque de traverser des épreuves si difficiles qu'elle prouverait l'amour qui existe entre deux personnes. Face à la mort, l'amour, la force et le courage de ce duo détonnent. Revenons donc sur les épreuves de ce duo légendaire. Chantal Goya s'est faite très peur il y a quelques semaines. La chanteuse a fait une mauvaise chute en pleine rue, alors qu'elle se rendait à la poste. Résultat des courses, poignées cassées. Heureusement, Chantal Goya pouvait compter sur Jean-Jacques Debout pour l'accompagner, comme toujours, à lui rendre la vie plus douce. Mais c'est une nouvelle bien plus triste que le mari de Chantal Goya partageait dans les colonnes de gala. Le chanteur, qui travaille aujourd'hui aussi sur les albums de son épouse, a été victime d'un cancer de la prostate. Et encore une fois, sans celle qui illumine ses jours, il ne s'en serait peut-être pas aussi bien sorti. J'ai eu un cancer de la prostate. J'ai failli y passer. Chantal m'a emmené tous les jours en radiothérapie à l'Institut Curie. « J'ai été sauvé in extremis. » disait-il, reconnaissant. Objeco ne vous cache pas que Jean-Jacques Debout a été contraint de séjourner à l'hôpital. À un moment, plus rien ne marchait et je me suis retrouvée comme devant un vide terrible. Je ne croyais plus en moi, j'avais le sentiment d'avoir tout raté. On m'a hospitalisée. Déclarait-il. Chantal Goya a évidemment eu très peur pour l'amour de sa vie. Mais elle se refusait à se laisser abattre et c'est sans doute ce qui a pesé dans la balance. Je ne sais pas réconforter, consoler quelqu'un. Je ne comprends pas ces trucs-là, je ne suis jamais attristée par ce qui m'arrive et c'est ma force je crois. Disait la chanteuse, toujours dans les colonnes de gala. Puis elle ajoutait, je réagis et j'organise. Je pense que si Jean-Jacques avait été avec quelqu'un comme lui, il ne serait plus là aujourd'hui. Il faut le booster. Concluait Chantal Goya. Ainsi, impossible de ne pas comprendre pourquoi Jean-Jacques Debout lui est si reconnaissant. Ainsi, impossible de ne pas comprendre pourquoi Jean-Jacques Debout lui est si reconnaissant.